L'un des services réguliers dans le bêta-mygdash était l'éclairage, l'allumage quotidien de la menorah. Quelqu'un a tiré mon attention sur le processus de la préparation de l'huile pour le bêta-mygdash. Qu'aujourd'hui, en plus du fait de l'importance d'étudier l'allachot, les sujets de bêta-mygdash, pour précipiter la reconstruction de bêta-mygdash, dans cette époque, les 21 jours de Ben Amtsarim entre Oshivas, Abba Tammuz et Tishabav, mais en plus de cette raison, c'est important de regarder, d'étudier, de comprendre le message qu'il y a dans la manière comment il fallait préparer l'huile pour l'allumage, l'éclairage de cette menorah. À quel point c'est pertinent pour nous aujourd'hui, oui mes amis, aujourd'hui même. C'est maintenant trois fois, c'est la troisième fois, en un élapse de trois mois, que nous sommes écrasés. À l'Akba Omer, 45 personnes ont perdu leur vie et de nombreux blessés, écrasés. Lors de l'inauguration du nouvel synagogue à Givadzeev, en Israël, à Yerushalayim, deux personnes ont perdu leur vie et plus de 150 blessés étaient écrasés. Maintenant, en Floride, en Miami, à Surfside, encore une fois, 150 personnes sont écrasées. Que Dieu fasse un miracle et qu'ils soient sauvés. Et tout cela, ça s'ajoute aux 16 mois que nous sommes écrasés par le Covid. Eh bien, il n'y a pas d'accident. Le Ramam nous dit, tout est par providence divine. C'est un message. C'est quoi le message que Dieu nous envoie ? Eh bien, voilà une idée, une pensée. Comme je disais, dans la Torah, nous trouvons que la manière comment il fallait préparer l'huile pour illuminer, pour allumer la menorah, on trouve dans la paracha Tetzaveh où la Torah nous dit la chose suivante. « Va'ata » Dieu dit à Moshe Rabbeinu « Tetzaveh Abene Israël, tu vas ordonner les enfants juifs. » « Vikru'ilecha » Ils vont prendre pour toi « Shemen za'idzach » « L'huile d'olive pure, katit, concassée, écrasée, la maor pour le luminaire, la halot nerhtamid, afin d'alimenter les lampes en permanence. » Le Rabbi nous a distribué à 30 ans le « Mamar va'ata Tetzaveh » dans lequel le Rabbi nous explique que c'est à nous de comprendre que galoute, c'est katit. Durant le galoute, nous sommes écrasés. Mais le but de cet écrasement, c'est pour sortir l'huile, pour sortir la lumière, pour sortir notre huile. L'huile, ça représente notre essence. Afin qu'on puisse briller, afin qu'on puisse illuminer le monde entier avec cette huile pure, avec cette lumière pure. Mais écraser, il faut réaliser que ce n'est pas seulement puisqu'on souffre physiquement. Ce n'est pas seulement puisque nous avons de pressions extérieures, pas puisque nous avons des problèmes de santé, de richesses, de relations, d'enfants, et ainsi de suite. Mais principalement, parce que notre nechama, la partie intègre d'Hachem qui se trouve en nous, doit se sentir écrasé, peiné par la grande peine, par le fait que « Shrinta bagaluta », que Dieu est en exil, puisque Dieu, il est voilé. Certains Covid nous ont écrasés. Malheureusement, maintenant, qu'on pense que plus ou moins on en est sortis, on veut retourner à notre bon vieux, à notre passé avant le Covid. Non, nous dit Akkadosh Baruch Hu, si je vous ai sortis les synagogues pendant cette époque, si je vous ai sortis de votre endroit d'études habituel, ce n'est pas pour revenir au moins au même centre, c'est pour aller dans le nouveau centre d'études, dans le nouveau, la nouvelle synagogue qui est le Bétamique d'Hachem. Et c'est à ça ce que nous devons aspirer, demander, et prier. Il s'agit de sortir l'huile qui est en nous, la lumière profonde qui est en nous. Ce qui est quoi ? C'est notre essence, notre étincelle de Mashiach que nous possédons tous. Et de cette manière, Dieu va se dévoiler, Dieu va nous envoyer le Mashiach et il va nous donner le troisième Bétamique d'Hachem où il sera entièrement dévoilé. Hachem, nous sommes prêts et nous sommes prêts maintenant. dans.